Il y a une partie de nos comportements qui sont déterminés par la génétique. Et on grandit en apprenant un autre mode d'emploi. Ça, c'est la culture. Alors, moi, je pense qu'on vient effectivement sur la Terre avec un mode d'emploi. C'est un mode d'emploi qui est plus ou moins adéquat, qui détermine une bonne partie de nos actions, mais pas toutes. On a un espace de liberté. Il existe quelque part, entre la détermination génétique et puis la transmission culturelle, des espaces où on a des vraies décisions à prendre. Ça s'appelle la liberté. Mais on n'arrive pas démunis. On est le produit biologique de milliers de générations et on est le produit culturel de probablement de milliers, de centaines de générations aussi. On a tendance, dans le monde contemporain, à minimiser la partie culturelle, puisque dans le monde contemporain, on a décidé de mettre la liberté individuelle au-dessus de tout. Tout le monde, tous les choix sont égaux et ce qui compte, c'est la décision de l'individu. On a trop tendance à oublier que ces décisions-là, malgré l'espace de liberté que nous avons, que ces décisions-là sont souvent, disons, dirigées, pour ne pas dire déterminées, par des causes biologiques ou sociales. Alors, non, on n'arrive pas démunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada